Yo les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses lorsque tu commences ton investissement immobilier, notamment si tu es sur un parcours d'investisseurs locatifs long terme. C'est une erreur qui va vraiment plomber ta capacité d'avancement et je t'en parle tout de suite après ce jingle. Alors, l'erreur qu'il faut éviter de faire, c'est quoi ? C'est de sous-estimer la puissance du cash flow dans l'immobilier. C'est une erreur que j'ai faite au départ, puisque pour la petite anecdote, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai acheté mon premier bien immobilier qui a été un immeuble de rapport de cet appartement avec mon associé, on avait mis ça en société civile immobilière. On ne savait pas trop, on démarrait, on n'avait pas forcément de conseils plus que ça. Il s'est avéré par la suite que ce n'était pas forcément le choix le plus judicieux, en tout cas d'un point de vue fiscal. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. Par la suite, on a dû racheter ce bien-là pour le mettre en location meublée non professionnelle afin de bénéficier d'énormément d'avantages. Je te ferai une vidéo sur le LMNP si tu veux tout savoir. Si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je suis investisseur immobilier depuis plus de 5 ans. On a actuellement une vingtaine de lots en association avec mon meilleur ami. Je vais t'expliquer au travers de cette chaîne comment on a fait, quelles sont les préconisations, les petites astuces. Tu vas voir tout un tas de vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Si toi aussi tu démarres, n'hésite pas à le dire en commentaire. Allez, je te parle du cash flow. Donc le cash flow, comme je te le disais, on a sous-estimé cette notion-là. Au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout mis en SCI à l'IS. C'était dans un but de défiscaliser un maximum. Mais le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que certes, il y avait de la trésorerie sur la SCI, mais pas sur nos comptes perso. Donc on ne pouvait pas s'en servir pour investir. On pouvait éventuellement faire grossir le parc immobilier tout le temps en achetant au travers d'une société civile immobilière. Mais je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas le meilleur choix. Alors je ne te dis pas que ce que je fais aujourd'hui, c'est le meilleur choix, que c'est forcément la meilleure des méthodes, ce qui te donnera le plus gros rendement. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi de passer dans un premier temps en location meublée non professionnelle afin de bénéficier de quasiment tous les avantages que procure une SCI. Sauf que la différence, ce qu'on appelle le cash flow, je te redonne un petit peu la notion de cash flow. Le cash flow en immobilier, c'est quoi ? Si tu attaques, il faut vraiment que tu prennes conscience de cette notion parce qu'elle est très 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 importante. C'est, admettons, tu achètes un bâtiment qui te coûte en tout et pour tout, donc le crédit, les frais, la taxe foncière au prorata, enfin bref, qui te coûte vraiment en tout et pour tout 1000 euros par mois. Si ce bâtiment, tu vas le louer 2000 euros, 2000 euros tout simplement, tu vas avoir un différentiel de 1000 euros et c'est ce différentiel qu'on appelle le cash flow. Donc, tu l'as compris, le cash flow, ça va te permettre de pouvoir enchaîner les biens, ça va te permettre également d'augmenter ta capacité financière. Si je te dis combien tu peux acheter d'appartement quand celui-ci te coûte 100 euros par mois, eh bien déjà au bout du 4e, allez 3e, 4e, tu vas devoir sortir tous les mois entre 300 et 400 euros de ta poche rien que pour faire en sorte que ton parc immobilier reste à flot. A contrario, si je te dis combien tu peux acheter d'appartement si on part du principe que l'appartement te fait gagner 100 euros net chaque mois, eh bien si tu n'étais pas bloqué par la banque et par le taux d'endettement et que tu pouvais contracter des crédits à volonté, eh bien t'imagines bien que la réponse c'est une infinité puisque celui-ci te rapporte de l'argent. Donc ça c'est vraiment la notion fondamentale qu'il faut bien que tu saisisses. C'est si tu veux faire de l'investissement locatif et notamment si tu as vraiment dans l'idée de faire un parc assez gros, eh bien il te faut absolument du cash flow sur tous les biens immobiliers que tu achèteras. C'est vraiment important. Alors pour ça, une règle est simple. Si tu pars du principe que tu achètes avec la règle des 10%, donc quand tu achètes un bien locatif, tu pars du principe que ça sera du 10% annuel en rendement. Donc tu peux partir sur 10% brut, ça suffit, pour générer du cash flow. A savoir que forcément, tu l'as bien compris, plus tu génères de cash flow, plus tu peux épargner chaque mois, plus tu peux investir chaque mois, plus tu peux constituer de la trésorerie, ce qui va faire que ton banquier, quand tu vas retourner le voir, sera au courant assez vite que tu arrives à gérer tes affaires intelligemment. Et donc, en plus de te fournir une sécurité financière, parce qu'admettons, tu as 3 ou 4 000 euros de cash flow mensuel, forcément au bout de 6 mois, tu te retrouves avec un bon 15 ou 20 000 euros. Si jamais il y avait une toiture à refaire ou vraiment une façade ou quelque chose de cet ordre-là, avec un gros budget, tu auras le budget pour pouvoir financer ces travaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu entends souvent parler de liberté financière. La liberté financière, tu l'as au travers d'un cash flow. Tu n'as pas besoin d'attendre 30 ans que ton bien soit payé pour commencer à « t'enrichir », même si je n'aime pas trop ce terme-là. Mais tu peux le faire dès aujourd'hui, dès à présent. Alors, c'est peut-être un petit peu moins vrai qu'il y a quelques temps, avec les taux d'endettement qui remontent et les conditions bancaires, notamment les conditions de prêt qui se sont durcies, notamment si tu es débutant, ça sera plus dur. Je ne vais pas te mentir, ça sera un petit peu plus difficile. Mais ça ne sera pas impossible. Ça ne sera pas impossible. Il faut simplement s'en donner les moyens. Il ne faut pas que tu hésites à te former, à te renseigner. J'ai au travers de cette chaîne 2-3 vidéos qui sont déjà en place, notamment une vidéo sur comment gérer une négociation que tu pourras avoir ici. Donc ça, c'est important. Ça permet de gagner pas mal d'argent avant même de posséder le bien. Et tu as aussi une vidéo sur la rentabilité d'un bien immobilier. Parce que si tu débutes, au début, tu ne sais pas trop comment tout ça se passe, les calculs, comment on gère et surtout le prévisionnel avant même d'acheter le bien, de savoir combien celui-ci va te générer de cashflow, combien celui-ci va te coûter. Enfin bref, tu auras toutes les valeurs, le rendement brut, le rendement net, le taux d'occupation à 70%. Enfin bref, tu auras vraiment toutes ces valeurs-là. Le tableau, je te le mets en lien en description. Il ne faut pas que tu hésites à aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc c'était vraiment pour insister sur cette partie-là, qui est la partie du cashflow. Parce que je sais que moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai lu d'ailleurs le livre de Robert Kiyosaki, que je te mets en vignette ici. J'ai attaqué par père riche, père pauvre comme pas mal de monde. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les autres bouquins de sa série, donc le cadran du cashflow, etc. C'est des bouquins qui m'ont provoqué ce petit déclic où je me suis dit, alors qu'on avait déjà le parc immobilier en place au travers de la SCI, comme je te le disais, c'est ces bouquins qui ont vraiment fait en sorte que moi, je me pose les questions, de me dire « Attends, on n'a peut-être pas fait la meilleure optimisation possible. En remaniant un petit peu le parc, on peut se sortir un cashflow, notamment avec les bâtiments qu'on avait déjà en place. » Alors, je ne te cache pas que ça a été un petit peu dur sur le moment parce qu'étant donné que les bâtiments, on les avait déjà achetés au travers de la SCI, on a dû se les racheter à nous-mêmes. Sauf que quand tu te rachètes un bâtiment, tu n'as pas le choix, tu dois en repayer les frais de notaire. C'est une des raisons qui m'ont poussé, en tout cas à faire cette vidéo, pour que toi aussi, tu n'aies pas à faire cette erreur. Une erreur sans être forcément une erreur, mais vraiment une question d'optimisation. Et nous, concrètement, on a perdu 13 000 euros puisque c'est le coût du notaire. Voilà. Si tu as des questions, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501